Aujourd'hui, on découvre ensemble des petits écouteurs pas chers et trop wireless. Une alternative au AirPod ? On va voir ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques temps, la marque Soundpeats m'a proposé de tester et de déballer leurs écouteurs, les Soundpeats ProFree, qu'ils appellent ça. Vraiment, des écouteurs qui sont en 5.0. Si vous suivez ma vidéo, je déteste les intros auriculaires. Et ils en ont déjà tout l'air, donc on va voir si je les aime bien. Si je ne les aime pas, je vous les donnerai. Sur la boîte, on voit les Soundpeats. Voilà le nom du produit. Ils sont trop wireless. Apparemment, le son doit être HD, mais c'est tout à fait logique pour des produits comme ceci. Et puis, on peut appeler parce qu'ils disposent d'un micro et apparemment une bonne batterie. L'arrière vous indique tout ça. Quand on déballe, attention, attention, attention. Voilà, on tombe directement sur les écouteurs, les Soundpeats. Les voici, les écouteurs. Voilà, c'est un boîtier. Il n'y a pas de protection pour au cas où si les écouteurs tombent, donc c'est peut-être un point négatif. Mais il faut savoir qu'ils coûtent 30 euros. Donc c'est un boîtier type AirPod. Voilà, ils peuvent se recharger. Et donc, il y a deux pins qui permettent de le recharger. Et c'est des écouteurs intra-auriculaires avec le petit logo Soundpeats. Si je comprends bien, il est indiqué sur le papier que les écouteurs ont une heure et demie de charge. Ce qui n'est pas beaucoup. Et que le boîtier permet de recharger deux heures les écouteurs. Donc ça fait quatre heures en tout. Une fois rechargé, ce n'est pas beaucoup. À voir ce que ça donne. Dans tous les cas, si vous souhaitez un test, je vous en ferai un. Ici, c'est juste un petit déballage. C'est des entra, je déteste des entra. Mais voilà à quoi je ressemble avec les écouteurs. Pour une première écoute, le son est très propre. Le son ne sature pas. Par contre, les basses sont classiques. Par contre, j'ai l'impression que les écouteurs tirent vraiment sur les aigus. Voilà, ça tire sur les aigus. Après, c'est juste un déballage. Là, ce n'est pas un test complet. Mais pour 30 euros, ça peut être intéressant si vous souhaitez un équivalent au AirPod. Les petits Soundpeats qui ressemblent à ceci. La boîte est ainsi. Il n'y a rien vraiment en particulier. Il y a juste le chargeur. Voici donc mon déballage des Soundpeats True Free. Qu'ils appellent ça. Des écouteurs True Wireless qui ressemblent aux AirPod mais qui n'en sont pas. Sachez que si vous souhaitez les acheter, c'est disponible dans la description sur Amazon avec le lien dans la description. Sachez que ça coûte 30 euros et que c'est des entra. À vous de voir. Pour ma part, déjà juste sur la première écoute, je préfère vraiment les AirPod qui sont mieux, qui tiennent mieux et qui sont plus petits techniquement. Et donc voilà. Et il y aura certainement un concours. Alors si vous souhaitez un concours, n'hésitez pas à partager la vidéo et à mettre le maximum de pouces bleus sur la vidéo. Bref les amis, on se retrouve dès demain sur une nouvelle vidéo de Noël. 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 Noël.